Il n'y a rien de plus marrant que de faire des blagues à ses meilleurs amis. Ils sont tellement naïfs et font confiance à tout le monde, ils n'arrivent même pas à échapper aux blagues les plus connues. C'est sûr que vous n'allez pas vous ennuyer pendant cette vidéo. Il n'y a pas de meilleure berceuse que le cours de maths. Mes yeux se ferment tout seuls. Je vais roupiller un petit peu. Tu es sérieux ? Réveille-toi ! Tu te crois le plus intelligent ? Je vais t'apprendre à dormir en cours. Voilà mon suppléant ! On a l'impression que Jess a trouvé un moyen de faire une blague à son camarade à lunettes qui aime bien dormir en cours. Quelques moments discrets et voilà ! Les lunettes sont accrochées à un cadenas. Jess a fait beaucoup d'efforts pour que Stan ait du mal à s'en sortir. Lève-toi ! La sonnerie a déjà sonné ! Quoi ? Je ne vois rien pour aller. Où suis-je ? Qui a fait ça ? Cette blague n'est pas drôle. Jess sait qui est l'auteur de ces farces, mais qui va se dénoncer ? Bon, je te pardonne pour la première fois. Tiens, voici les clés, mais arrête de dormir en cours. J'ai une idée. On va faire un échange. Tu es malin, toi. Tant pis pour mes bâtonnets au chocolat préférés. Wow ! C'est pour moi ? Comment je ne m'y attendais pas ? Tiens, prends tes clés. Je me suis encore fait avoir. On dirait que Jess a encore tiré profit de sa blague. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? De la peinture jaune ? C'est nul. Oh, de la peinture verte ! C'est exactement ce dont j'ai besoin. On dirait qu'Emilie a encore inventé quelque chose d'intéressant. Le plus important, c'est que personne ne le découvre. Il faut qu'elle s'approche de la salle de bain le plus discrètement possible. Pour faire cette blague, il faut aller dans une douche. Et après, on commence à exécuter notre plan. C'est pour bientôt ? Oui, oui, presque. Ok. Elle dit qu'elle arrive, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Elle est encore en train de faire des manipulations avec la douche. Et après, elle verse doucement la peinture verte. T'es sérieuse ? Allez, sors de là ! Une petite minute. Elle remet la douche à sa place initiale. Et voilà, on remet tout ça à sa place, ni vu ni connu. La patience a des limites. Qu'est-ce qu'elle peut faire pendant autant de temps dans la salle de bain ? Je pense que c'est l'heure. Tu viens ici, toi ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait autant de temps dans la salle de bain en jean ? Enfin, je peux prendre une bonne douche tiède. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça lucide, notre monde a été envahi par les extraterrestres ! Youpi, ça a marché ! Notre prank a marché à merveille. C'est super intéressant ! Regarde, Émilie, c'est trop nul ! Mais regarde, enfin ! Comment on peut faire une chose pareille ? Elle peut parler comme ça 24 heures sur 24. On va inventer un truc pour la rendre moins addict à son téléphone. Et pour cela, je vais avoir besoin d'une bouteille de coca. Alors, on prend une bouteille en plastique vide, des ciseaux pour manicure, et on découpe lentement tout le long de la bouteille. Le plus important, c'est de ne pas se tromper de mesure, car le trou ne doit pas être supérieur à la taille du smartphone. Tu vas voir, ma chère amie ! Donne-moi ton téléphone ! Hop ! Tiens, reprends-le ! Comment il a atterri ici ? Tu t'es inscrite à des cours de magie ? Émilie ferait mieux de réfléchir à comment sortir son téléphone de là. Petit téléphone, sors de là ! Demande-lui plus gentiment encore ! S'il te plaît ! Le temps passe très lentement en cours. En plus, Jess éternue tout le temps. Émilie s'ennuie beaucoup et décide donc de manger un petit peu. Mais elle n'a pas réussi à le faire discrètement. Mais elle n'a pas réussi à le faire discrètement. Et moi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Chut, tu as tout gâché ! Qu'est-ce que vous avez encore fait ? Nous ? Rien ? Pourquoi ? Quand vous n'avez rien fait, vous allez me donner vos bâtonnets. Elles ont bien mangé et tout ça à cause de Jessie. Ça ne s'est pas très bien passé. Ce rhume commence à me taper sur les nerfs. Où sont mes serviettes ? Arrête de chercher ! Tiens, prends les miennes. Oh, attends ! J'ai quelque chose de mieux pour toi ! Où est mon fard à paupières ? On frotte un peu avec la serviette. Le plus important, c'est que Jessie ne le remarque pas. Normalement, tout est OK. Tiens, mouche pas autant qu'il te faut. Merci, tu es vraiment trop gentille. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que j'ai pu choper un rhume pareil ? Je dois m'essuyer le nez, les yeux. Merci pour la serviette, madame. Tout est parfait. Je m'essuie juste les joues et ce sera super. Salut, Sten ! Comment ça va ? On dirait que Sten est un peu sous le choc. Je pense pas que je pourrais comprendre les filles. Jess est trop belle, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donnez-moi un miroir ! Ah, mon Dieu ! Jess n'a pas trop aimé cette blague. Mais Emily s'est bien amusée. Faire ses devoirs à plusieurs, c'est marrant. Surtout quand il y en a un qui travaille beaucoup pendant que l'autre dort, rêve ou ronfle. Je reconnais ces bruits. On va s'amuser. Tu dors ou tu fais semblant ? Hum, on dirait que tout va bien. On peut passer à l'action. Pour bien s'amuser et bien faire peur à son camarade, on prend une colle et on en met sur une joue. Délicatement. Et sur la deuxième, sur le front et on l'étale doucement. Cette procédure est très plaisante et il n'y a donc aucune chance que la victime se réveille avant. Dors, mon petit, mais pas trop longtemps. Le plus important, c'est que la colle ait bien le temps de sécher pour que quand la victime voudra l'enlever, il ait l'impression de s'arracher la peau. C'est parfait. Ça lui fera l'effet d'une épidémie ou d'une invasion sur notre planète. Réveille-toi. Regarde ton visage. Il faut vite appeler une ambulance. Ah, non, je ne veux pas mourir. Je suis encore trop jeune. Pendy, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas pour rien qu'on dit que celui qui dort le plus vit moins. Mais on dirait que tu as eu de la chance. Salut, Emily. Tu veux un bonbon ? Tiens. Mais, c'est vide. Tu es sûre que tu ne t'es pas trompée ? Écoute, il y a plein de bonbons. Mais regarde, c'est vide. C'est bizarre. Les bonbons sont bien à leur place. On dirait qu'Emily est un peu sous le choc. Mais pas, Fendy. Sa blague marche à merveille. Mais, Emily a compris le tour. Fendy, montre-moi ce que tu caches. Tant pis, il va falloir tout avouer. Tiens, prends ton bobo. Pour cette blague, il faut deux pailles. Une avec des bonbons et l'autre vide. On met sur notre main un élastique. On met la paille vide dans notre manche et elle fait du bruit. Abonnez-vous à notre canal, mettez-nous des likes et je vous attends. À bientôt ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501